Que faut-il faire pour avoir une bonne production de maïs en évitant tout ce qui va être maladie, ravageurs, carences, etc. Dans cet épisode, je vous livre toutes les recommandations que chaque ingénieur agronome adresse à chaque requérant désireux de bien prendre soin de sa culture de maïs. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne AgroEden. Nous parlerons agriculture en général, en zone tropicale particulièrement. Je suis Muriel, ingénieur agronome et je vous livre des conseils pour gagner du temps dans vos projets agricoles. Vous savez, le choix est un peu comme une voiture ou une maison ou un appartement. Bref, une entité dont vous voulez prendre soin. Prends l'exemple de la voiture parce que si vous allez au garage, c'est vraiment un dernier recours. Avant ça, vous essayez quand même de conduire très correctement. Vous faites attention à votre embrayage, vous faites attention aux freins, etc. Parce que vous savez que si vous allez chez le garagiste, ça va vous coûter très cher. C'est la même chose en fait avec un champ. Il faut que vous traitiez bien votre champ, il faut que vous traitiez bien votre culture. Vous devez aussi bien traiter votre sol. De façon à avoir recours en dernière option aux pesticides ou même aux engrais chimiques. Parce que ça coûte cher. On ne sait pas toujours comment on doit appliquer les pesticides. Et c'est la même chose pour les engrais chimiques. Quelle dose épandre, à quel moment, etc. Donc pour la voiture, avant d'aller chez le garagiste, vous allez développer plusieurs méthodes pour prendre soin de votre voiture. Pour le cas d'une maison, avant d'appeler le plombier, vous allez prendre soin de votre évier. Vous allez peut-être déboucher vous-même s'il y a un problème avant de faire appel à lui. C'est la même chose pour le champ. Avant d'acheter les engrais chimiques, vous allez mettre en place plusieurs mesures pour prendre soin de votre culture. Première mesure, la lutte physique ou bien mécanique. Là, on va parler des phéromones. Que sont les phéromones ? Alors, c'est une substance qui est mise généralement par un insecte femelle pour attirer l'insecte mâle. Dans le cas du maïs, les papillons mâles s'introduisent dans le piège et sont capturés. Donc ce dispositif doit être installé un mois avant le semi. Lorsqu'on détecte les premières arrivées, on cherche les masses d'eau dans le champ ou bien on donne les larves au poulet. Un autre type de mesure, c'est la lutte biologique. Ça va consister à l'introduction d'un organisme, d'un ou plusieurs organismes vivants qui vont se nourrir d'un insecte qui cause beaucoup de dégâts dans le champ. Par exemple, au Cameroun, on constate que la chenille légionnaire fausse beaucoup de problèmes à la culture. Et ce n'est pas qu'au Cameroun, il y a le Nigeria, il y a le Burundi, il y a le Zimbabwe aussi. Donc pour cela, on va introduire des araignées, un certain type de fourmis, des nématodes ou même des bactéries ou des virus qui vont provoquer une infection mortelle chez la chenille légionnaire et provoquer sa disparition du champ. Ça, c'est une mesure qui a marché au Nigeria. La troisième alternative dont je voudrais vous parler, c'est la lutte culturelle. Alors il va s'agir de choisir des variétés qui sont saines. Ou si vous récupérez les semences que vous avez récoltées la saison culturelle précédente, assurez-vous qu'elles soient exemptes de charançons, qu'elles n'aient pas de maladies, rien du tout. Autre point intéressant toujours dans la lutte culturelle, c'est d'avoir des variétés résistantes. Si vous savez que vous souffrez de sécheresse par exemple, trouvez une variété de maïs qui pourra résister à la sécheresse. Il faut également que vos variétés soient adaptées à la localité dans laquelle vous êtes. Quand je parle de variétés adaptées, je veux dire que vous pouvez vivre par exemple en Côte d'Ivoire et vous avez trouvé qu'il y a une variété de maïs qui fonctionne très bien au Cameroun. Seulement, on ne partage pas nécessairement les mêmes conditions climatiques. Ce qui fait que la variété qui fonctionne très bien au Cameroun peut ne pas fonctionner en Côte d'Ivoire. Il n'est pas non plus mauvais sur un même champ de cultiver différentes variétés. Pour la simple et bonne raison que vous pouvez avoir deux variétés qui sont résistantes à deux caractéristiques distinctes. L'idée est vraiment de combiner, de mutualiser les forces dans votre champ. Si dans une année, il vous est possible d'effectuer plusieurs campagnes culturales, n'hésitez pas. Vous pouvez vivre des saisons culturales où c'est très difficile de cultiver à cause de l'invasion, peut-être des criquets, ou bien à telle autre période, votre champ est plus sensible aux inondations. Planter plusieurs fois dans l'année vous permet un peu mieux de résister aux aléas. Dans la lutte culturelle, on va aussi vous recommander de faire du paillage. Je sais que j'en parle aussi dans de nombreuses autres vidéos, mais je me répète, comme on dit souvent, la répétition est la clé de l'apprentissage. Le paillage vous permet de préserver l'humidité de votre sol et donc de permettre à votre maïs de puiser l'eau dont elle a besoin. Ça évite donc les carences et ça évite donc à la plante d'être déstabilisée, d'être fragile et d'être vulnérable aux attaques. La deuxième chose avec le paillage, c'est qu'il protège des fortes pluies et d'un éventuel déracinement de vos plantes. Il protège également des hautes températures et donc de l'assèchement de votre maïs. Autre point toujours dans la lutte culturelle, ce sont les rotations de culture. Pareil, j'en parle aussi beaucoup, les rotations de culture, c'est de mettre par exemple cette année sur votre parcelle le maïs. La prochaine saison culturelle, sur cette même parcelle, vous n'allez pas mettre du maïs, mais peut-être vous allez mettre de l'arachide. L'année d'après encore, la troisième année, vous allez mettre du manioc. En fait, l'idée de les rotations de culture, c'est de ne pas mettre toujours la même espèce pour briser le cycle des maladies, le cycle des ravageurs. Si vous mettez le maïs la première année, tout peut bien se passer. La deuxième année, vous allez constater qu'il y a un peu plus d'insectes qui viennent manger les épis, les feuilles, etc. Si vous continuez comme ça la saison d'après, vous allez voir que de plus en plus, les insectes ou même les mauvaises herbes vont étouffer ou vont créer des dégâts dans votre culture. Quand vous décidez de ne pas mettre maïs, 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 année après année, vous brisez le cycle des maladies, vous brisez le cycle des ravageurs. C'est vraiment à ça que sert la rotation. Un dernier point dans la lutte culturelle, c'est la diversification. Par exemple, au lieu de cultiver rien que du maïs, vous pouvez rajouter dans votre parcelle de l'arachide, du haricot ou du soja. Pourquoi je prends ces trois exemples? Parce qu'ils permettent de fournir de l'azote, soit la culture qu'ils accompagnent, soit la culture qui va être mise par la suite. En plus, ce qui est intéressant à diversifier, donc par exemple à rajouter une autre culture dans votre parcelle pour accompagner le maïs, c'est que parfois, elles peuvent abriter des ennemis naturels de votre culture de maïs. Je donne un exemple. L'arachide peut abriter une araignée qui va pouvoir manger un insecte qui fait rage dans votre maïs. Quatrième et dernière mesure avant de passer à la fertilisation, ça va être la lutte chimique. En tant qu'agronome, on considère que la lutte chimique est le dernier recours. Ici, je ne peux pas vous dire quels produits appliquer parce que ça va dépendre de votre problème. Dans pesticides, il y a insecticides pour les insectes. Il y a également herbicides pour les herbes. Il y a également nématicides pour les nématodes. Il y a aussi rhodonticides pour les rongeurs. Donc tout va dépendre de votre problème. C'est vraiment du cas par cas. En tout cas, ici, ce que je peux dire, c'est qu'il faut respecter les doses d'application dictées par votre technicien agricole ou bien votre ingénieur agronome. Il faut respecter les intervalles. Il faut également faire attention aux périodes d'application qui sont mentionnées sur l'étiquette. Maintenant, concernant la fertilisation du maïs, comme je le disais dans la vidéo précédente sur comment cultiver le maïs, il y a deux périodes où on peut appliquer des engrais chimiques. La première fertilisation peut avoir lieu 10 à 15 jours après le semis. Au Cameroun, par exemple, on peut appliquer deux sacs par hectare de 100 kilos d'engrais 20-10. La deuxième fertilisation, elle, a lieu au stade 6 à 8 feuilles juste avant la floraison, soit 35 à 40 jours après le semis. Et pour cela, on applique deux sacs par hectare duré. Mais si vous avez déjà appliqué environ 5 tonnes par hectare de fumier ou de compost, sachez que ces doses d'engrais chimiques que je viens de vous donner peuvent être réduites de moitié. Voilà donc qui fait le tour pour cet épisode sur le soin apporté à la culture de maïs. Cet épisode répond aussi aux commentaires formulés par une personne qui voulait un petit peu plus d'informations sur comment traiter le maïs, comment le fertiliser, etc. Si vous aussi, vous avez des suggestions, des questions, des commentaires à formuler, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter, Spotify. Et pour ceux qui m'écoutent sur Spotify, je suis également sur YouTube. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501